Yo les gars c'est Susuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai Grand Cross Aujourd'hui 21 avril, 10h03 et donc la mise à jour est enfin arrivée Les amis, les amis, on va un peu discuter, on va pas discuter Parce que malheureusement, eh bien, Escanor n'est pas arrivé aujourd'hui avec cette mise à jour Il n'est pas là, il n'est pas présent, mais on a d'autres choses et on va en parler dans cette vidéo patch note Avant qu'on aille checker tout ça ensemble, évidemment, je compte sur toi pour mettre le petit pouce bleu si t'es pas déjà fait Paf, le petit Cruel Sun, ou plutôt le Cruel Sum en ce moment, pour, eh bien, le référencement Pense à t'abonner à la chaîne, si tu passes par ici, tu veux toujours plus de contenu sur Nanatsu no Taizai Grand Cross Et j'en profite aussi pour glisser un petit truc, n'invoquez pas sur Kefla et Goten, c'est J3 sur DB Légende Les 1 ans arrivent, un Goku Migate pourrait tomber, tel un hibou ou d'autres personnages bien pétés Et les personnages qui sont là actuellement et qui vont sortir seront certainement dans leur portail pendant les 1 ans Donc, skippez fort, skippez fort, les amis, même si c'est très dur Bref, c'était la petite parenthèse de Dragon Ball Legends, je n'allais pas en faire une vidéo juste pour dire ça Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ce patch note dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez le sum ou est-ce que vous êtes content d'attendre une semaine de plus pour l'arrivée d'Escanor ? Eh bien, dites-moi tout ça, évidemment, dans l'espace dédié Bref, sur ce, les amis, on va sur le jeu et on va aller voir les nouveautés Déjà, pour ceux qui ont pris le Hawk Pass, on a la 3ème semaine et la dernière semaine du Hawk Pass Voilà, réussir, tenter 5 fois d'améliorer les équipements Envoyer 10 fois des pièces de l'amitié à des amis, blablabli, blablabla Voilà, grand classique pour ceux qui l'ont pris D'ailleurs, tiens, je vais envoyer mes pièces Voilà, ça c'est fait Et comme ça, je suis peinard et ça me fait un petit succès débloqué pour le Hawk Pass Bref, qu'est-ce qu'on a aussi dans la Mésazor ? Eh bien, on a les player ranks qui augmentent niveau 70 Donc, on va pouvoir monter, donc à mon niveau de 60, je vais pouvoir monter jusqu'à 70 Donc, je vais gagner 10 slots dans mes amis Je vais pouvoir avoir 10 personnes en plus Surtout, je vais pouvoir avoir l'ACT en plus Et aussi, je vais pouvoir, une fois à level 70 Ou même si je veux, je le prends, je peux maintenant Aller dans le shop et faire ma petite baleine Ma petite baleine, pourquoi ? Parce que dans l'achat de l'eau, nous avons le nouveau pack monté de niveau rang 5 Qui nous donne 250 diamants pour la modique somme de 43€ Donc, c'est vraiment les packs les plus rentables, quasiment Avec le pack hebdomadaire à récupérer quand tu es catch player sur le jeu Tu récupères 50 jams dès que tu achètes ton pack Et 20 à chaque palier Et au final, du coup, tu te retrouves avec 250 diamants supplémentaires pour 43 balles Ce qui est loin d'être dégueulasse Puisque si on veut voir pour acheter directement des diamants Si tu veux 200 diamants, ça te coûte 90 balles Et en plus, c'est qu'une fois, c'est avec le bonus Donc, voilà, pour te dire la value du pack Qui est très 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 intéressant Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique C'était annoncé, enfin c'était annoncé, c'était sûr avec le pack des niveaux qui passent de 60 à 70 C'était sûr qu'il allait avoir le nouveau rank up Bref, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a un événement, donc Power Up and Power Up Spin Events Comme il l'avait appelé Donc en fait, ça c'est tout con Tu vas ici, là, tu vas dans le donjon Fort Gales, là, machin chose, Sol Gales Et tu vas dropper des tickets Et avec ces tickets, tu vas aller dans l'événement dédié à ces tickets-là Donc, qui est quelque part par ici Boutique d'échange, je ne sais plus où est-ce qu'il est ce truc Événement d'amélioration, non, c'est pas du tout ici Je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve Il est quelque part par là Or, la roulette de machin chose Se déplacer Et là, tu vas pouvoir tirer à la roulette En mode random Et obtenir, eh bien, des objets Tu vois, par exemple, j'ai 13 tickets Donc, on va en faire une fois Tu vas voir comment ça marche Voilà Petite roulette Allez, on est parti On va voir ce qu'on drop Le lot 2 Le lot 2, je ne sais plus ce que c'est Bah, le lot 2, il est quand même ultra stylé Puisqu'on a 2 bouquins 5 étoiles 10 pierres d'amélioration Et un coffre SSR Donc, on prend Tu vois, c'est un petit truc sympathique Alors, tu ne peux pas les récupérer à chaque fois Certaines récompenses De ce que j'en vois là Regarde, par exemple, c'est une fois, une fois 5, 5, 5 Donc, ça va vite être torché, cette histoire Pour le coup On va refaire notre petite roulette On va voir si on tape le 1 Ah bah voilà, on tape le 1 C'est perfecto, ça On tape le 1 Et le 1 On récupère une petite oreille de lapin du démon On récupère une petite coupe de démon 5 étoiles Et ça, crois-moi, on prend Et encore des pierres d'amélioration Donc voilà, écoute, c'est plutôt sympathique On peut réinitialiser 6 fois Tiens donc, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Ça peut être stratégique de réinitialiser là-bas Par exemple, pour récupérer des items en particulier Ça peut être intéressant Ça peut être jusqu'à 6 fois réinitialiser Voilà pour ce petit event A pas piquer des hannetons Si j'ose dire C'est pas, c'est sympa C'est un petit truc, un petit truc à faire Voilà, tranquillement Et on a un nouveau portail 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 On va y aller dans le portail Voilà, voilà, voilà Le portail Festival des 7 Alors qu'ils sont que 6 Alléluia Voilà, 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 voilà Tout va bien Voilà, bon Le tirage Festival des 7 est là Oui, il inclut des membres Tous les membres Tous les membres Tous les membres des 7 Daily Sins Non, non, il n'y a pas Escanor Donc non Déjà, publicité mensongère Et de Marble Je ne suis pas d'accord Tirer jusqu'à 7 fois Pour 7% de chance D'obtenir un héros Et c'est ça Voilà, alors Bon, ben Ils considèrent Elisabeth Comme un Sins Je suppose Donc du coup, ils sont 7 Je ne sais pas Même pas Parce qu'elle n'est même pas Elle n'est même pas en level up Donc Non, ce portail est à éviter Évidemment Vous ne tirez pas Un seul diamant là-dessus Parce que si Escanor n'est pas arrivé aujourd'hui Il va arriver mardi prochain Donc ne mets pas un seul cristal Un seul diamant Sur ce portail dégueulasse Voilà Parce qu'il est dégueulasse Alors il faut le dire Franchement, honnêtement Le portail est plus Après, à part si tu viens de débuter le jeu Ou tu veux re-roll Donc tu veux débuter le jeu Bah du coup Tu as un portail sympa Avec un top drop intéressant Pour re-roll Voilà À la limite Pour les nouveaux joueurs Les mecs qui re-rollent Ou qui viennent de commencer C'est intéressant Parce que tu peux récupérer Le milieu de l'as vert Tu peux récupérer Le king vert Tu peux récupérer Des bannes Donc Voilà Pour les mecs qui commencent Ou qui veulent start Il y a même la merline rouge Ou qui veulent re-roll Parce que je ne sais pas trop quoi Eh bien Le portail est intéressant Pour tous ceux qui jouent depuis Day 1 Le portail sert à air Clairement Donc on skip On ne touche pas C'est la peste C'est la peste Ce portail Pas touché Pas touché Voilà Après sinon On n'a rien d'autre À se mettre sous la dent Pendant une semaine Au niveau invocation Donc on va pouvoir packer encore plus Je suis à 680 diamants Je vais prendre le pack Le pack rank up Je vais récupérer les diamants À droite à gauche Durant toute la semaine Donc je pense que je serai quasiment À 1000 diamants Pour Escanor En espérant que ça suffise Les amis Parce qu'on est sûr de rien Sur Nanatsu no Taizai Au niveau des taux de drop Évidemment Qu'est-ce qu'on a encore ? Dans la boutique On va aller voir tout simplement Au niveau du coin shop On va aller voir au niveau du coin shop Où est-ce qu'on en est ? Eh bien au niveau du coin shop platine Nous avons en réduction En promotion Là Elisabeth verte T'as 5 plates Évidemment On ne touche pas Pas touche bidouche La semaine prochaine T'as Gozer Rouge Qui arrive Pour ceux qui n'ont pas Gozer Rouge Gozer Rouge va arriver avec 7 pièces Donc ceux qui n'ont pas Gozer Rouge La semaine prochaine Vous allez me récupérer Gozer Rouge Et dans 2 semaines On aura Melodaz démon Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Oh Jéricho On va monter sa spé Bien sûr Bien évidemment Donc moi je vais la prendre Je vais la prendre pour monter sa spé Et Gilsander Je m'en fous un petit peu Mais Jéricho On va la prendre pour récupérer sa spé Donc c'est intéressant Intéressant pour monter Pour monter la petite spé de Jéricho Donc pour ceux qui ont de quoi N'hésitez pas à prendre des doublons de Jéricho Ceux qui l'ont pas N'hésitez pas à la prendre tout court Ça vaut mes jeux de mots Et puis surtout pas de King Vert A l'horizon Toujours pas Toujours pas Malheureusement Je crois que King Vert Je ne l'aurai jamais Voilà ici rien à signaler Et ici comme d'hab Tu vas récupérer Tu vas récupérer ici Les petites bougoules Pour faire les gold Des donjons Dans le donjon sur le galès Tout ça Tout ça Voilà Pour le Coin Shop Rien de spécial A noter non plus Et sinon Au niveau de la mise à jour Bah à part ça Voilà voilà Je crois que j'ai rien oublié Et oublié Peut-être oublié un truc Je ne sais pas trop Je crois pas Je crois que j'ai fait Plus ou moins le tour Des nouveautés Qu'on pouvait avoir Sur le jeu Au niveau du patch note Donc comme tu peux le voir C'est pas une grosse grosse mise à jour La semaine prochaine C'est la golden week Ou c'est à cheval Sur cette semaine et l'autre Je ne sais plus Je ne sais plus quand c'est exactement Mais en tout cas La golden week arrive au Japon Donc du coup Ça va être Ça va être le moment De lâcher Cette fois-ci Du coup Si ce n'était pas mardi On avait dit que c'est mardi prochain Mardi prochain Escanor Sur la version glow De Nanatsu Donc les gars Gardez vos diamants Gardez vos diamants Et il va falloir envoyer du steak Pour notre monsieur Notre dieu à tous Le dieu du soleil Escanor Sachant que sur tous les autres jeux Aussi vous allez avoir du sale Puisque sur Legend Vous avez Keflad Gotenstay J3 Sur Naruto Blazing Je ne sais pas ce qu'il prépare Pour la golden week Mais apparemment Ça a l'air assez violent Voilà Donc vous allez avoir Pas mal de jeux gâchats Qui vont sortir L'artillerie lourde Pendant les prochains jours Et la prochaine semaine Donc on se prépare On va farmer les diamants Ça va être ton but Cette semaine Ça va être de continuer A récupérer un maximum De diamants Et de ressources Pour Escanor Vert En attendant qu'il arrive Et te permettre de l'avoir En même temps Tu te dis que tu packs Aussi pour Lila Bleu Qui est Gutier Qui est extrêmement forte Qui arrivera quelques temps Après Escanor Environ deux semaines S'ils suivent plus ou moins Ce qui s'était passé Sur la jappe Avec un step à 242 diamants Donc avec 242 diamants Tu es sûr et certain De pouvoir la dropper Et c'est un perso Gutier Donc il te le faudra Donc voilà Ça va te permettre De packer pour elle Donc dans tous les cas Pack Récupère des diamants Fais tes missions quotidiennes Récupère un max de ressources Des gold Des pendants Tiff SSR Tout ça Cette semaine Ça va vraiment être Encore une semaine préparation Comme l'était la semaine dernière Et là encore plus Puisque vraiment Mardi prochain Ça va être sale Ça va être très très sale En espérant qu'on ait Peut-être encore un truc Encore plus gros On verra bien Mais en tout cas Je pense qu'il va falloir Se préparer bien comme il faut Cette semaine En allant récupérer Les bonnes ressources Et en faisant En faisant les bons bails Sur Sur Nanatsu Notaïza et Grand Cross Voilà Je pense qu'on a fait Plus ou moins le tour Sur les news Je vérifie sur le forum De Netmarble Sur leur patch note Voir si j'ai rien zappé Je crois pas Je crois qu'on est Je crois qu'on est bon Voilà le bundle Si il y a un autre bundle Qui est arrivé Un bundle de Un bundle pour les équipements Voilà Bon c'est pas C'est pas foufou Je sais plus où est-ce qu'il est Voilà il doit être là Je crois que c'est lui Je sais plus Ouais je crois que c'est lui Non l'autre enclume C'est lui Voilà il y a un bundle Avec 150 enclumes 5 pierres d'éveil Et 500 000 gold On n'y touche pas trop On n'y touche pas trop non plus On n'y touche pas trop non plus Les enclumes Tu les récupères En boss de guilde Et en PVP Voilà On va pas claquer 26 balles Pour ça Ça vaut pas le coup C'est le seul truc Qui vaut les thunes Comme je te l'ai dit C'est le pack rank up Et le pack hebdomadaire Voilà Je pense qu'on a fait le tour Les gars Je vous invite du coup Eh bien A faire vos missions A aller prier Évidemment En guilde Si c'est pas déjà fait D'ailleurs moi j'y vais de suite A faire vos petites donations A vous concentrer sur le farming Eh bien Que ce soit là Actuellement Des boss avec les coupes Parce que c'est divisé par deux Les diamants à récupérer Quand vous pouvez les récupérer Etc Etc Et on attend Tranquilou bilou Maintenant Mardi prochain Pour pouvoir claquer Et envoyer La sauce Sur Escanor Voilà J'aurais aimé qu'il arrive aujourd'hui Parce que voilà J'aurais aimé claquer mes diamants maintenant Mais C'est comme ça On attendra du coup Une semaine de plus Pas le choix Pour monsieur Escanor Sur ce Les gars Écoutez Je vous fais des bisous Je vous souhaite une bonne journée Si j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas à le dire Dans l'espace commentaire Je le mettrai en commentaire épinglé Et puis Voilà Abonne-toi Lâche ton pouce bleu Et on se dit à très bientôt Pour la suite de nos aventures Biscuits love peace Ciao